L'épreuve de philosophie du baccalauréat 2019 va-t-elle se dérouler normalement ? En Gironde, ils sont 13 000 lycéens à être convoqués à 8 heures dans un peu plus de 130 centres d'examens. Quatre syndicats ont appelé au boycott de la surveillance des examens de cette matière. Très remonté contre leur ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, il dénonce la réforme du lycée, du baccalauréat, leurs conditions de travail. Il souhaite aussi une revalorisation salariale. C'est la première fois qu'un tel préavis de grève est posé. Quand on choisit une modalité d'action, on espère bien sûr qu'elle soit suivie. On a les établissements qui nous sollicitent beaucoup, ça discute beaucoup en salle des professeurs. Et c'est vrai que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre pour les enseignants. Mais si le ministre nous écoutait, ouvrait des négociations, on n'en serait pas là. Et c'est lui qui porte la responsabilité de la situation aujourd'hui, c'est quand même pas les enseignants. Difficile de dire avec certitude si le mouvement sera suivi ou non. Une prévision d'autant plus incertaine que les enseignants grévistes n'ont pas l'obligation de se déclarer. De son côté, le rectorat ne veut prendre aucun risque. Il a pris des mesures particulières en convoquant pour lundi matin 7 800 surveillants sur toute l'académie de Bordeaux. Parmi eux des profs bien sûr, mais aussi des personnels administratifs et de vie scolaire pour surveiller les épreuves de philosophie. Pour nous, nous avons l'habitude de convoquer un effectif correspondant au minimum à 2 surveillants par salle. Nous avons anticipé la possibilité de quelques défections ici, ici ou là, en convoquant au-delà de cet effectif. Il faudra attendre lundi matin pour savoir si ce mouvement de boycott de surveillants aux épreuves de philosophie sera suivi ou non. De leur côté, les 4 syndicats qui ont déposé ce préavis de grève un peu particulier appellent le ministre à ouvrir des négociations d'ici la fin du week-end pour écarter tout risque de perturbation des épreuves.